Sa lourde tâche est de faire en sorte que chaque Ivoirien trouve un toit décent à se mettre sur la tête tout en pensant la ville du futur. Je reçois M. Bruno Nabannier-Connet, ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme. Bienvenue à Droits dans les yeux. M. le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. C'est avec plaisir que nous sommes là. Nous allons aborder les enjeux cruciaux de ce secteur du logement qui est au cœur même du développement du pays. Mais avant cela, j'aimerais vous faire réagir à un fait d'actualité dramatique qui est l'effondrement de plusieurs immeubles à Abidjan. Cela a mis en lumière certains dysfonctionnements, voire des malversations de la part d'opérateurs indélicats dans le secteur de la construction. Comment vous, ministre de la construction et du logement, vous avez réagi à ces drames ? C'est toujours avec beaucoup de peine. Vous pouvez l'imaginer que nous assistons à ces drames-là. Surtout parce que nous pensons que ce sont des situations qui sont parfaitement évitables. qui sont parfaitement évitables si chacun fait ce qu'il doit faire. Et ce que chacun doit faire est prévu par la loi. Il se trouve que nous avons un code de la construction qui précise clairement les missions de tous les acteurs dans la chaîne de construction. Qui dit les responsabilités des uns et des autres. Ce que chacun doit faire, ce que chacun ne doit pas faire. Il suffit, je pourrais m'exprimer comme ça, il suffit d'appliquer correctement le code pour ne plus assister à ce type de situation. C'est à la fois de la peine et peut-être un peu de colère ? C'est les deux à la fois. C'est vraiment de la peine et c'est de la colère. Parce que nous sommes, comme vous pouvez le constater sur la ville de l'Abidjan, face à l'immensité de la tâche, le nombre de constructions qui est très important, qui est en croissance, qui est très élevé depuis une dizaine d'années. Je l'ai dit, cela dénote de l'embellie qu'il y a au plan économique. Cela est une marque de la bonne santé économique de notre pays. Mais en même temps, nous avons le devoir de faire en sorte que toutes ces constructions se réalisent en toute sécurité pour les personnes qui y travaillent et pour les personnes qui vont habiter ces constructions. C'est la marque de certains qui construisent, c'est la marque de l'avidité de certains qui construisent au mépris des règles ? Un effondrement, il peut y avoir deux, trois explications. Parce qu'il y a les règles juridiques qui sont dans les codes, mais il y a aussi les règles de l'art. Il y a des problèmes de conception. Si la construction n'est pas bien conçue à l'origine, si elle n'a pas été bien pensée, si elle n'a pas été bien calculée, il peut y avoir effectivement des dééquilibres qui conduisent ensuite à l'effondrement. Ouf, le deuxième cas de figure, c'est la construction même. Donc c'est là malheureusement qu'en Côte d'Ivoire, nous notons qu'il y a le plus de problèmes. Mais ces défauts de construction viennent de quoi ? Viennent d'un seul fait, c'est que les personnes qui construisent n'ont pas la capacité généralement pour construire ce type d'immeuble. Nous avons effectivement de la main d'oeuvre qui est tout à fait outillée pour construire aujourd'hui des villas, pour construire des maisons plein de pieds, mais qui, des personnes qui malheureusement n'ont pas la capacité de travailler à l'élévation de bâtiments au-delà de R plus 1, au-delà de R plus 2. Parce qu'il s'agit d'autres types de technologies, d'autres types d'expertise, etc. qui sont mises en œuvre et qui nécessitent souvent l'intervention d'ingénieurs, d'ingénieurs ayant une certaine expérience, etc. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre code impose l'intervention d'un ingénieur conseil au-delà de R plus 1. Voilà. Donc si chacun le fait, effectivement, il n'y aura absolument aucun effondrement. Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements au sein de l'administration ? Pour ce que nous avons noté, si vous le permettez, je vais prendre les derniers effondrements qui sont survenus. Et on va prendre les cinq derniers, par exemple. Mais rapidement. Oui, il y en a eu deux en 2021 et trois en 2022. Les deux de 2021, il y a celui de Anono, où la personne qui construisait le maître d'ouvrage avait été sommée d'arrêter ses travaux. Il les a arrêtés. Deux semaines après, il les a reprises dans le dos du ministère et malheureusement est arrivé ce qui est arrivé. Donc là, nous, on avait bien vu les risques qu'il y avait à la construction. Et c'est pour cela qu'on a sommé d'arrêter. Donc est-ce que dans ces conditions, on peut continuer à dire que l'administration était fautive ? Non. Pousons-nous la question. Non, dans ce cas-là. Pousons-nous la question. Vous prenez le cas de Bonoumé, qui est survenu quelques jours après. Bonoumé, c'est des balcons qui se sont détachés sur un bâtiment qui a été construit il y a une dizaine d'années, qui était habité. Mais après l'effondrement des balcons, nous avons constaté qu'il n'y avait absolument aucun support solide reliant les balcons au bâtiment. Donc c'est une faute flagrante de construction. Donc là, si la personne qui avait conçu ce bâtiment ou qui l'avait construit avait un minimum d'expertise, cet accident ne serait pas survenu, ne serait pas arrivé. Est-ce qu'il y aura des poursuites ? Ah oui, il y a toujours des poursuites. Il y a systématiquement des poursuites. Ça, je peux vous l'affirmer. La dame propriétaire du dernier, donc du pan de mur qui est tombée à Bobo, elle est en ce moment entre les mains de la justice. Elle est en prison. Et malheureusement, c'est le cas pour tous les autres également. Nous souhaitons éviter qu'il y ait des effondrements. Parce qu'un effondrement, ça ne fait plaisir à personne, surtout quand il y a mort d'homme. Et c'est pour cela que nous sommes extrêmement intransigeants depuis un certain temps. Nous sommes sévères dans l'application. Et cela a conduit par exemple à 51 démolitions de bâtiments de construction en 2021. Et nous, en 2022, nous sommes déjà à une dizaine de constructions démolies. Et je peux vous assurer qu'il y en a 5 ou 6 qui sont déjà programmées. Donc voilà, nous sommes extrêmement sévères aujourd'hui. Parce que nous souhaitons qu'il y ait zéro risque pour ce qui est des constructions réalisées. Nous allons voir dans un instant que vous avez profondément réformé le secteur de la construction. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler ce qui est en jeu lorsqu'on parle du logement ? Ce qui est en jeu pour en parler simplement, c'est prendre l'intitulé même de notre ministère. Nous nous occupons d'urbanisme, de construction et de logement. Donc ce sont trois choses qui aujourd'hui structurent l'espace dans lequel nous vivons en ville. Les questions d'urbanisme, c'est l'occupation de l'espace, donc comment on s'établit, comment on fait des ouvertures de voies. Les questions d'urbanisme, c'est principalement comment on se loge, comment on travaille dans l'espace urbain, comment on se déplace dans l'espace urbain et comment on gère les loisirs, comment on s'amuse dans l'espace urbain. Et il y a un déficit dans le nombre de logements nécessaires pour loger tout le monde. Sur chacun de ces éléments, nous pourrions épiloguer longuement. Mais ce que nous voudrions dire, c'est que dans la matière d'urbanisme, il faut que chacun de ces éléments soit complètement pris en compte. Sinon, on se retrouve effectivement avec un déséquilibre, avec un déficit, comme vous dites, qui fait que la vie en ville n'est pas celle qu'on aurait souhaitée, n'est pas celle qui est prévue par les urbanistes qui ont conçu la ville. Les schémas qui sont conçus très en amont. Moi, je le vois, nos urbanistes travaillent sur des villes qui affichent beaucoup d'ambition. sur chacun des points que je viens de citer, aussi bien au niveau logement qu'au niveau mobilité, qu'au niveau loisirs, etc. Mais dans la pratique, malheureusement, beaucoup de choses sont viciées. Au niveau de la construction, on peut terminer avec les trois volets. Au niveau de la construction, c'est nous assurer que les constructions sont conformes aux règles d'urbanisme, que dans les constructions, il y a une certaine harmonie, parce que la ville, c'est également cela. C'est avoir créé une certaine harmonie, faire en sorte que la vie en ville soit agréable, que la circulation de la ville soit agréable. et évidemment, les règles de sécurité. Donc, vivre en ville, ça doit être également vivre en sécurité. Aller dans un bâtiment, il ne faut pas avoir peur d'y aller, parce que ce bâtiment aurait été mal conçu, etc. Et puis, il y a l'aspect logement. L'aspect logement, c'est faire en sorte que chacun puisse avoir un chez soi, un chez soi abordable, un chez soi sécurisé. J'insiste bien sûr sur ce terme, compte tenu de tout ce qui est arrivé ces derniers temps. Et un chez soi qui soit décent, tout simplement. Quand on dit qu'il y a un déficit de 600 000 logements chroniques, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez éclairer ça ? Oui, c'est facile à voir. À Abidjan, vous prenez la ville d'Abidjan, par exemple, vous avez toutes les constructions formelles, qui sont des immeubles qui sont autorisés dans des environnements auparavant aménagés et lotis. Et au-delà de ça, vous avez malheureusement de l'habitat qui est totalement informel, de l'habitat sur des flancs de collines, de l'habitat dans des bas-fonds, de l'habitat sur des zones non constructibles, de l'habitat sur des réserves pour équipements publics, etc. C'est tout cela que nous mettons dans les 600 000. Donc tout cela, ce n'est pas de l'habitat qui aurait dû être autorisé. Donc si vous supprimez tous ces habitats, en guillemets, informels, non autorisés, vous arriverez grosso modo à 600 000 familles, à 600 000 foyers qui n'ont pas d'habitation. Donc il s'agit aujourd'hui de permettre à toutes ces personnes-là, qui sont dans ce chiffre de 600 000, demain, de se loger plus décemment, de se loger dans des conditions qui soient plus confortables. Donc les enjeux de ce secteur d'activité sont à la fois économiques et sociaux ? Absolument. Vous avez tout dit. Ici, on voit souvent l'aspect social, parce qu'il s'agit effectivement d'améliorer. Et je peux vous l'assurer, quand vous donnez un logement décent, quand vous donnez un logement décent à quelqu'un, vous changez sa vie. Vous changez sa vie, l'impact au niveau social est colossal. Et en même temps, tout le monde le dit, quand le bâtiment va, tout va. Donc ça veut dire que... C'est un moteur de l'économie. L'économie, absolument, c'est un moteur de l'économie. L'économie a besoin du bâtiment pour bien marcher. Et je pense que la croissance forte de notre pays ces derniers temps vient en partie du secteur de la construction. Cette pénurie de logements, est-ce que c'est ce qui explique un peu la hausse assez importante des loyers à Abidjan ? C'est une explication qui est toute logique. C'est une question d'offre et de demande. Nous sommes sur un marché où nous avons une demande importante. C'est une offre qui, malheureusement, peine à monter ou à rejoindre le niveau de la demande. Donc forcément, il y a ce gap qui conduit à un niveau élevé des loyers. C'est la réponse, c'est pour cela que nous souhaitons apporter une réponse qui consiste à accroître fortement l'offre de logement. C'est cette offre de logement importante qui va permettre d'équilibrer le marché et donc de faire baisser au niveau que nous souhaitons le niveau des loyers. Et simplement une petite parenthèse, puisqu'on est sur les loyers, pour rappeler aux gens quand même ce à quoi ils ont droit. Mais quand un locataire prend un appartement, le propriétaire peut exiger combien de loyers d'avance ? Parce qu'on voit tout et n'importe quoi. Non, non, on ne doit pas voir tout et n'importe quoi. Tout cela est dans nos textes. C'est ça. Mais il faut les rappeler pour... Ou dans la loi ou dans le décret. Aujourd'hui, c'est deux mois d'avance et c'est deux mois de caution. Donc c'est deux mois d'avance plus deux mois de caution. Donc au maximum, quatre mois du loyer qui est convenu. C'est ce qui doit être pris par le propriétaire. Et quand un propriétaire demande plus, qu'est-ce que peut faire le locataire ? Si un propriétaire demande plus et que le locataire peut nous en apporter la preuve, immédiatement, le propriétaire est condamné à payer trois fois le surplus qu'il a encaissé. C'est important de le dire. Donc concrètement, quelqu'un qui veut prendre un appartement, le propriétaire lui dit c'est six mois. Oui, mais non, la loi dit c'est quatre mois. Donc c'est fini, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va se plaindre à qui ? Non, non, il s'agit pour nous, et nous n'arrêtons pas de le rappeler, d'avoir des éléments qui nous permettent de confondre le propriétaire. Parce que malheureusement, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent. Et la justice a besoin de preuves, la police a besoin de preuves. Voilà, donc le seul élément qui nous permet vraiment d'aller plus loin, notamment dans l'accusation qui est faite contre le propriétaire et éventuellement de le sanctionner, c'est d'avoir un élément de preuve. Et donc ce que nous demandons, faites signer, faites signer au propriétaire cet engagement, cette demande de paiement de six mois. Et ensuite, venez-nous, venez-nous nous porter le contrat que vous avez signé. Et le contrat que le propriétaire a signé. Et je peux vous assurer que dans ce cas-là, le propriétaire sera sanctionné. Bon, c'est évident. Très bien. À l'intérieur du pays, la problématique du logement, est-ce qu'elle se pose dans les mêmes termes qu'à Abidjan ou de manière différente ? La problématique se pose également dans les grandes villes. Nous avons aujourd'hui un déficit à Boaké, à San Pedro, à Corogo, même à Yamsoukro. Mais évidemment, à un degré moindre qu'à Abidjan. Donc c'est à Abidjan que nous avons le plus de tensions, que nous essayons d'apporter la réponse la plus forte. Et bien évidemment, nous travaillons aujourd'hui sur un programme d'urgence, par exemple, de réalisation de logements qui va s'étendre aux villes que je viens de citer. Alors avant d'entrer dans le détail des mesures, sur quels leviers il faut jouer ? Quelle est la méthode d'approche, justement, pour atteindre l'objectif que vous venez de fixer, c'est-à-dire d'accroître considérablement le nombre de logements ? Quels sont les leviers de manière globale ? Après, on entrera dans les détails. Les leviers, c'est déjà de faciliter, par exemple, l'accès aux fonciers. Parce que toute parcelle qui est mise à la disposition d'une personne est destinée, par la suite, à être mise en valeur. Et cette mise en valeur, ça va être des logements, ça va être des commerces, ça va être des bureaux. Toutes choses, donc, qui contribuent à faire baisser l'attention qu'on a sur le marché. C'est pour cela que, dès notre arrivée à la tête de ce ministère, nous avons tout fait pour réduire l'attention qu'il y avait. Il y a deux ans, nous étions à plus de 20 000 demandes, par exemple, d'ACD, qui étaient en attente de traitement, etc. Aujourd'hui, nous sommes régulièrement, depuis au moins 6 mois, à moins de 2 000 demandes en traitement. Le dernier chiffre, c'est 1 000, 1 100, 1 120 demandes à peu près, donc à fin mars. Et nous essayons vraiment de ne pas dépasser 2 000 demandes aujourd'hui. Bon, tout cela a permis de mettre sur le marché ou de remettre à des propriétaires, à 20 000 propriétaires, un titre de propriété. Donc, c'est important. En 2021, il y en a eu 11 000. Et en 2022, nous sommes déjà à près de 4 000. Donc, voilà. Monsieur le ministre, nous parlions de la relance du logement. Justement, vous avez relancé le programme présidentiel des logements sociaux, qui est un vaste programme de construction de 150 000 logements neufs, voulu par le président Ouattara. Un, il faut dire qu'il a connu des fortunes diverses. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et comment avez-vous analysé cela pour en tirer les enseignements de ces premiers revers ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? J'avoue, on ne l'a jamais caché aux populations ivoiriennes. La promesse initiale, c'était 60 000 logements. Par exemple, nous en sommes aujourd'hui à peu près à 20 000 logements. À 20 000. Nous avons mis sur la table toutes les difficultés qu'ont eu à subir les accueureurs. Nous avons mis sur la table les questions de financement promoteur, les questions de financement accueureur. Donc, toutes les difficultés ont été mises sur la table. Nous avons ensuite cherché à savoir ce qui pouvait être résolu, donc, rapidement, immédiatement, à travers nos propres décisions. Et surtout, dans l'exercice que nous avons fait, nous sommes allés voir ailleurs ce qui a marché, ce qui a permis à des programmes de ce type de bien marcher, d'être des succès dans des pays de référence. Et nous avons sélectionné comme ça une vingtaine de pays à travers le monde. Donc, nous nous sommes inspirés de ce qui a été fait dans ces pays. Et c'est toutes ces leçons, tous ces enseignements qui ont été mis ensemble pour aller à cette deuxième salve de réformes. Donc, qui nous permet de dire aujourd'hui qu'on peut être en confiance parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour une relance durable et beaucoup plus efficace du programme présidentiel de logements sociaux. Une des réformes de fonds que vous avez engagées également, c'est celle qui concerne votre administration et le programme de la lenteur que vous évoquiez tout à l'heure, des procédures pour obtenir les ACD et les permis de construire. Donc, comment est-ce que vous avez réussi et comment est-ce que vous comptez continuer à accélérer la délivrance de ces documents qui sont indispensables pour les futurs propriétaires ? La première phase, c'est celle dont j'ai parlé, où il a fallu juste agir sur les conditions, l'environnement immédiat, donc les conditions de travail des uns et des autres, la motivation des acteurs, donc de la chaîne foncière, comprendre la cause de certains accueils et puis travailler à les lever. C'est ce que nous avons fait, donc qui a permis de passer de 20 000 logements fin 2019, début 2020, à aujourd'hui, moins de 2 000 demandes d'ACD en stock. Et puis, il y a l'informatisation. Bien évidemment, encore une fois, ça c'est le passé ou ça c'est le présent. Maintenant, nous travaillons en même temps sur le futur, parce que tout ce qui est en train d'être fait au niveau des matérialisations, au niveau mise en place de ce que nous appelons le système d'information du foncier urbain, donc le SIGFU, qui est en train d'être mis en place, n'a pas encore commencé à donner des fruits. Qu'est-ce que ça va permettre, cette dématérialisation, cette informatisation ? Ça va permettre, un, de réduire très fortement les délais. Beaucoup plus drastiquement qu'on ne l'a fait, déjà avec les premières mesures que nous avons prises. Voilà, nous avons déjà fait beaucoup, mais nous pensons arriver à des délais de production de 1 à 3 mois au maximum. C'est-à-dire qu'en 1 mois, un ACD pourrait être délivré, donc avec tous les éléments, oui. Mais le deuxième aspect qui me paraît fondamental dans ce projet qui est en cours, qui va commencer à donner ses premiers fruits à la fin de cette année, donc fin 2022, c'est l'aspect sécurisation. C'est ce qui a beaucoup manqué, ou c'est ce qui a le plus manqué dans le passé. Sécurisation, vous voulez dire ? La sécurisation de la chaîne. Faire en sorte que le document qui est produit soit un document totalement fiable, inattaquable, que tous les acteurs, que toutes les étapes de la chaîne soient complètement sécurisées. Et c'est d'ailleurs ça qui va raccourcir aussi les délais. Parce que les délais sont souvent longs parce que, justement, il faut vérifier. Il faut s'assurer que la personne qui demande est la bonne personne. Il faut s'assurer qu'il y a un lien effectif avec la parcelle. Il faut s'assurer que la documentation domaniale, quand elle existe, est authentique, est fiable. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut vérifier. Donc tout cela est en train d'être numérisé aujourd'hui et totalement sécurisé, avec un accès de l'homme qui va être minimisé. Donc tout cela va permettre d'avoir une base domaniale beaucoup plus sécurisée et donc nous permettre de délivrer des actes dans des conditions beaucoup plus faciles. Vous avez dit que l'intervention de l'homme est minimisée. Cela permet d'accélérer les procédures. Cela permet aussi de se prémunir contre certains agents indélicats qui rendent la vie infernale à certains procédures. Vous y revenez, j'entends. Mais je dois dire que dans la chaîne foncière, il n'y a pas que les agents, malheureusement. Cela commence. Je suis malheureusement obligé de les dire pour que chacun le comprenne bien. Cela commence malheureusement souvent par les détenteurs de droits coutumiers, par ceux qu'on appelle les propriétaires. Vous savez, émettre une attestation villageoise, c'est... Dix fois pour la même parcelle ? Pour la même parcelle, c'est en soi déjà un problème. Évidemment. C'est déjà le début du problème. Et beaucoup de gens se retrouvent avec des attestations multiples qui ont été émises sur la même parcelle. Et à la fin, quand il y en a une seule, parce que c'est une seule, et nous essayons de voir quelle est la plus ancienne, dans quelles conditions elle était délivrée, etc. C'est la première qui compte. Nous sommes en matière administrative, ici, et un acte qui n'a pas été formellement annulé ne peut pas être remplacé par un autre de la même nature. Bien sûr. Il faut trouver ce qu'on disait, il y a des recherches à faire. Donc quand il n'est pas formellement annulé, nous considérons que c'est celui-là qui est bon. Donc s'il y a une deuxième, une deuxième attestation, une troisième, une quatrième, c'est celle-là qui s'enforce. Bon, nous nous retrouvons malheureusement avec cette difficulté qui est que les autres, en fait tous les autres, qui à la fin n'auront pas un titre de propriété, accuseront l'administration. Donc diront que l'administration est corrompue, diront que l'administration travaille mal. Bon, d'où toute l'image négative qui est aujourd'hui collée à ce ministère-là. Bon, mais il y a quand même un peu de corruption dans le ministère. Il ne faut pas... Vous savez, je ne vais pas le nier, mais nous avons mis, à mon arrivée, j'ai mis en place un numéro vert, le 1378. Nous avons mis en place un numéro WhatsApp. Nous avons mis en place un numéro WhatsApp. Nous avons mis en place des... Nous avons été très transparents sur les conditions d'accès aux documents. Vous allez dans... Donc vous avez mis en place quand même des procédures. Vous allez voir les procédures. Vous allez sur notre site, vous allez voir que tout est rendu public pour éviter justement qu'on ait à payer de l'argent en dehors de ce qui est officiel et de ce qui est légal. Maintenant, quand quelqu'un le fait, qu'il ne vienne pas accuser l'administration ensuite. Ou qu'il ne vienne pas accuser nos agents. Alors, vous avez lancé une vaste opération de délimitation des villages dans le Grand Abidjan. Ça m'a interpellé et j'aimerais bien comprendre à quoi cela sert-il ? C'est l'une des causes, par exemple, des nombreux litiges que nous avons. Les multiples attestations villageoises qui sont délivrées sur la même parcelle. À cela, il faut ajouter effectivement la délimitation. – Parce que vous voulez dire qu'il y a des villages qui donnent des attestations chez les autres ? – Voilà, il y en a... Ils sont nombreux, ces villages-là, malheureusement. Donc, beaucoup de villages... – Donc déjà, savoir où ça commence, où ça finit. – Sans doute de bonne foi. – Oui, oui. – Sans doute de bonne foi délimitent par eux-mêmes leur terroir ou leur territoire. Il se trouve que les villages voisins délimitent au-delà de la ligne que le premier a fixée. Donc, il y a une zone d'intersection sur laquelle, malheureusement, chacun aujourd'hui aimait. Et voilà, donc on se retrouve sur le même périmètre avec des titres émis par un village et d'autres titres qui sont émis par l'autre village. Quand j'ai dit titre ici, c'est attestation villageoise. – Et donc le fait de bien délimiter les villages ? – Ce sera déjà un autre pas en avant. Un autre pas en avant dans toute la procédure que nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place de sécurisation, de simplification. Nous sommes en train de mettre en place une attestation villageoise, en guillemets, normée. Une attestation villageoise sécurisée sur un document qui va être un document infalsifiable, sur un document qui va être un document unique pour chaque parcelle, de façon à réduire, là aussi, je le rappelle, l'intervention humaine des personnes qui, aujourd'hui, ont la charge de cela. – Il y a un décret qui a soulevé quelques inquiétudes. C'est celui sur la déchéance des droits sur les parcelles non détenues en pleine propriété si elles ne sont pas mises en valeur. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas la CD, on n'est pas en pleine... – Non, non, non. – C'est pas ça ? – Allez-y, allez-y, posez la question. – Ma compréhension de la chose, tant qu'on n'a pas la CD ou le titre de propriété, si on ne met pas en valeur son terrain, on risque de le perdre. Est-ce que c'est ça, la bonne compréhension des choses ? – Non, non, c'est justement pas la bonne compréhension des choses. – Alors, merci de rectifier. – Beaucoup de gens ont lu comme vous et n'ont pas compris. Ce texte, pourtant, il est simple. il vise une chose, c'est traiter la situation de tous les terrains qui, aujourd'hui encore, pourraient échapper au regard de l'administration. Donc, c'est faire en sorte que l'administration puisse, dans sa base de données, dans celle que nous sommes en train de constituer, notamment avec le SIGFU, donc le système intégré de gestion du foncier urbain, que nous puissions avoir une base de données complète, quel que soit le niveau auquel la procédure d'accession à la propriété se trouve. Ce qui est dit dans le décret en question, et à mon avis, il y a cette seule ligne-là que chacun devrait lire plus attentivement, c'est le deuxième alinéa de l'article 1. Le deuxième alinéa de l'article 1, qui dit précisément que ne sont concernés que les terrains objets d'une lettre d'affectation. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, la lettre d'affectation n'est plus dans notre ordonnancement juridique pour ce qui est des conditions d'accès à un titre de propriété. Voilà pourquoi nous visons spécifiquement ces lettres d'attribution qui, auparavant, étaient... Et étaient la première étape. Et étaient la première étape, et étaient l'une des premières étapes, puisque souvent, avant, il y avait une attestation villageoise. Mais étaient l'une des premières étapes. Et la deuxième chose qui est visée, c'est les attestations, c'est les arrêtés de concession provisoire. Ce sont les arrêtés de concession provisoire. Donc, en fait, il faut conseiller aux gens de lancer leur... Les ACP, non plus, ne sont plus reconnus dans l'ordonnancement juridique que nous avons en ce moment. Quel est le conseil que vous donnez aux gens ? Donc, ce que nous donnons comme conseil aux gens, c'est, un, tous ceux qui ne sont pas concernés par ces deux documents-là. C'est-à-dire, tous ceux qui ont déjà une attestation villageoise, qui ont entamé une procédure pour accéder à l'ACD, ne sont pas concernés. C'est la première chose à dire. Donc, c'est ça, le conseil. Entamer votre procédure. Dès lors que vous avez déjà un ACD, vous n'êtes pas concerné. Dès le moment où vous avez entamé la procédure, que vous êtes venu à nos bureaux avec un dossier d'ACD, vous n'êtes plus concerné. Donc, ça ne vise ici que ceux qui détiennent encore un ACP, donc un arrêté de concession provisoire, ou une lettre d'affectation, tout simplement parce que la lettre d'affectation, aujourd'hui, n'est plus... n'est plus reconnue. N'est plus reconnue. Voilà. Donc, tout le reste est déduit de la bonne compréhension de cet article 1, et en particulier de son aligné à 2. Et puis, je voudrais soulever très rapidement, M. le ministre, le problème de l'insuffisance du financement que vous avez vous-même mis en exergue. Vous avez engagé des réformes pour essayer d'y remédier. Et quelles sont-elles ? Très rapidement. Bon, à ce niveau, il y a plusieurs types de mesures qui sont prises. La première mesure, c'est déjà d'augmenter le capital de l'ABG, donc lui donner plus de moyens d'action. Pour permettre de délivrer des crédits soit à des privés, soit à des personnes... Lui permettre, pour faire simple, de financer les constructions ou de financer le logement. Soit individuel, soit promoteur. Peu importe. Donc, de financer le logement. Et deuxièmement, de recentrer son action autour du financement du logement, du financement de la construction. Donc, c'est pour nous déjà un pas très important. Ensuite, comme vous le savez, dans tous les projets du programme présidentiel de logements sociaux, il y a un accompagnement qui est apporté par l'État de Côte d'Ivoire. L'État met à disposition le foncier urbain, le foncier qui va servir à réaliser le projet. Donc, dans certains cas, l'État purge ce foncier, donc paye des frais de purge aux détenteurs de droits coutumiers. L'État réalise les VRD. Les VRD, ce sont des sommes également très importantes. Qu'est-ce que c'est ? Les VRD, c'est la voirie, ce sont les réseaux divers. Donc, c'est ce que nous appelons les amener d'eau, par exemple, le réseau d'eau jusqu'au chantier. Quand on viabilise... Voilà, c'est la viabilisation. C'est la voirie, c'est l'assainissement, donc le drainage des eaux pluviales et tout l'assainissement, pour ce qui concerne les eaux usées. Bon, donc, c'est des sommes qui sont très importantes et malheureusement, l'insuffisance des ressources n'a pas permis à l'État d'être au rendez-vous sur cette matière-là. Bon, c'est l'un des enseignements que nous avons tirés, justement, de la mise à plat de la première... De la première vague. De la première vague. De construction des logements sociaux. De logements sociaux. Donc, ayant perçu qu'il y avait là une insuffisance, nous n'allions pas continuer avec la même insuffisance. Donc, là, des mesures ont été proposées. Donc, l'État a permis que nous puissions lever de la fiscalité dédiée au financement du logement. Donc, ce sont les mesures des parafiscalités qui ont été prises au mois de décembre dernier. Donc, qui vont concerner trois produits, trois matériaux, qui vont concerner trois matériaux, qui sont le ciment, le fer à béton et le barbe. En clair, il y a une taxe qui est prélevée. C'est une taxe qui va être prélevée, mais qui va être affectée à la construction de logement, donc, à la réalisation des VRV. Voilà, au financement. Voilà, pour faire simple, au financement de logement. Et l'autre étape, j'allais dire, l'autre aspect qui n'est pas négligeable dans cette deuxième phase du programme présidentiel, c'est le logement locatif, l'offre de logement locatif qui va être accrue. Jusqu'à présent, nous étions dans une configuration de construction-vente ou, dans le meilleur des cas, d'acquisition par la location-vente. Voilà, donc, sur une certaine durée. Mais, il faut savoir que dans tous les pays, surtout dans les pays sur lesquels nous avons fait ce benchmark où nous avons poussé ce regard pour comprendre le succès de leur opération, nous avons noté que la priorité était donnée à la mise à disposition du demandeur d'un logement. Ce que demandent la plupart des gens, ce n'est pas forcément acquérir un logement. Évidemment, c'est toujours une ambition, c'est l'ambition d'une vie. Mais, ce que demandent beaucoup, c'est juste accéder à un logement décent, y compris en location. Merci, M. le ministre. Il y a encore tant à dire, mais nous avons un petit rituel dans cette émission. Et, peut-être que pour vous, ça sera une surprise. Nous recevons Hélène Beckett, qui est une jeune slameuse. Alors, vous lui avez inspiré un petit texte. Qu'est-ce que vous lui avez inspiré ? Écoutez, on va écouter Hélène. Une maison, on n'est pas que mur en décor, un toit qui déborde et une porte. Mais ce qui reste, quand on finit de faire le beau, des fautes ou son boulot. Même si on ne croit pas en elle, c'est une déesse. Du froid, de la mauvaise foi et du vent, elle nous protège. Sans être marié à elle, elle est fidèle. Qu'empare, ses enfants, son homme ou sa femme, c'est elle qui reste. Elle est plus qu'une amie de confiance. On lui confie nos vies au point de fermer nos yeux en sa présence. Qu'on soit beau, modeste ou milliardaire, elle, elle est notre plus grand bien. Qu'elle soit en terre, en bois ou en duplesse, lorsqu'on ne possède plus rien, c'est elle qui nous reste. Lorsqu'elle s'écroule, nos souvenirs deviennent des débris. Notre vie s'expose sans être dans une galerie et notre avenir vagabonde. Et on n'a nulle part où aller vu qu'on n'a plus un chez soi pour rester. Oui, on n'a nulle part où aller vu qu'on n'a plus un chez soi pour rester. Alors, au lieu que nos maisons soient des cercueils, on souhaite qu'elles soient des berceuses pour nos vies. Oui, au lieu que nos maisons soient des cercueils, on souhaite qu'elles soient des berceuses pour nos vies. Parce qu'une maison n'est pas qu'un mur On décore un toit qui déborde et une porte, mais celle qui nous porte. Merci Hélène. Merci Monsieur le Ministre. Je pense qu'elle a bien résumé. Non, non, j'aurais été tenté d'applaudir si le texte, malheureusement, n'avait pas cette connotation triste qui fait le lien avec les effondrements que nous avons subis. Oui, mais il y a tant à dire sur la maison, il y a tant à dire sur le logement, etc. La maison, c'est tout un espoir pour chaque famille. Nous avons bon espoir que cette vague va passer et qu'une autre fois, la teneur de son message sera différente et ce sera une teneur beaucoup plus positive. Merci Monsieur le Ministre. Merci d'être venu sur le plateau de cette info. Merci de votre attention et je vous dis à la prochaine fois.